Mensonges, trahison, manipulation. Voici la sombre vérité qui se cache derrière la vengeance du conte Scarbeck. Écrite par Yves Saint et dessinée par Rosansky, qui n'a pas fait que Torgal, nous allons dans un Paris du 19ème siècle assister à un procès. Procès qui sera le théâtre d'un thème ô combien universel, la vengeance. Suite à une trahison de la part d'un noble, un artiste de peintre, après une longue absence, va réapparaître. Et il a prévu son coup pour rabaisser, humilier et surtout obtenir réparation de la part de son agresseur. Nous allons, au fur et à mesure des pages qui se tournent, être suspendus à ses lèvres. Et nous allons avoir révélation sur révélation, au point d'avoir cette réaction. Ça paraît fou, et pourtant c'est vrai. Mais il y a aussi une critique de la société sur la notion de marché, de spéculation, d'art, d'emprise et même d'abus de position dominante. On a même des indices par-ci par-là pour pouvoir démêler le vrai du faux. Avec ce procès, on a une histoire dans l'histoire. Et c'est un jeu assez intéressant avec la narration. Ça nous permet d'être à la fois spectateur, membre du public et aussi un petit peu journaliste. On a, et le titre en dit long, un hommage assez visible à Victor Hugo. Ce qui est particulièrement appréciable avec cette BD, c'est que c'est en tout point ultra-adductif. On ne peut pas en décrocher. Le décor du 19ème siècle est assez intéressant, car c'est une époque d'art, de littérature. Mais ça a peut-être aussi été choisi pour voir si la justice depuis ce temps a évolué. Elle n'est qu'en deux tomes, et j'espère que vous allez être captivés comme j'ai pu l'être. Abonne-toi !